Namasté, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est samedi matin, il fait probablement moins 25 dehors. Alors, j'ai pensé tout simplement amener un peu de lumière, de chaleur dans votre journée avec une pratique de yoga matinale. En fait, ce serait le genre de pratique yoga matinale que moi, je fais en ces journées. Donc, beaucoup de huilage, des articulations, commencer lentement pour laisser le temps au corps de se réchauffer et ensuite être prêt pour le reste de notre journée. Voilà. Donc, aucun accessoire nécessaire pour faire cette pratique. On va commencer tout de suite au sol, dans la posture de l'enfant. Placer les genoux largeur du tapis, les gros orteils se touchent, marcher les mains loin devant sans déposer les avant-bras au sol, front au sol. Cinq respirations conscientes ici. Laissez le bassin descendre vers vos talons. L'arrière du coeur descend vers le sol. Avancez les mains un peu plus loin devant si c'est possible pour vous. Et montez l'intérieur des coudes un peu plus haut vers le ciel. Ensuite, à la prochaine inspiration, soulevez les épaules par-dessus les poignets. Rapprochez les coudes. Expire. Allez porter les fesses près des talons. Repliez les orteils. Inspire, doux rond comme un chat. Expire, fesses vers les talons. Inspire, doux rond comme un chat. Expire, fesses vers les talons. Une dernière fois, inspire, doux rond comme un chat. Expire, fesses vers les talons. Expire, fesses vers les talons. Chien tête en bas. Inspire, doux rond comme un chat. Expire, dépose les genoux au sol, fesses vers les talons. Chien tête en bas. Inspire, doux rond comme un chat. Expire, dépose les genoux au sol, fesses vers les talons. Chien tête en bas. Une dernière fois, inspire, dos rond comme un chat. Expire, dépose les genoux au sol, fesses vers les talons, chien tête en bas. Inspire, marchez les deux pieds vers l'avant du tapis. Arrivez avec un dos long, expire, descendez vers vos jambes. Inspire, pliez les jambes, soulève les bras vers le ciel, regardez vers vos pouces. Expire, main au cœur. Inspire, grand cercle, bras vers le ciel. Expire, grand cercle, fléchissez les jambes, flexion vers l'avant et vers le sol, allongez les jambes à la fin. Inspire, allongez le dos. Expire, reculez avec le pied gauche loin derrière. Déposez le genou au sol. Inspire, tirez le cœur loin devant. Expire, expire, reculez le pied, le genou droit derrière, poitrine au sol. Inspire, soulevez la poitrine. Expire, je descends. Inspire, couvre-bras. Expire, repliez les orteils, chien tête en bas. Inspire, montez sur le bout des orteils. Allez porter le genou gauche vers l'aisselle gauche et déposez, tap, le pied gauche devant, quitte à prendre votre chevet, genou droit derrière. Inspire, tire le cœur loin devant. Expire, grand pas devant. Allongez les jambes. Pliez les jambes. Inspire, bras vers le ciel. Regardez vers vos pouces. Expire, mains au cœur. Inspire, grand cercle. Expire, pliez les jambes. Flexion vers l'avant et vers le sol. Allongez les jambes à la fin. Inspire, allongez le dos. Expire, reculez le pied droit loin derrière, genou au sol. Inspire, tire le cœur loin devant. Expire, reculez le genou derrière, poitrine au sol. Inspire, allongez les jambes. Soulevez la poitrine légèrement. Expire, front au sol. Inspire, couvre-bras. Clavicule large. Expire, chien tête en bas. Inspire. Allez porter le genou droit près de l'aisselle droite. Pied droit devant. Genou gauche au sol. Inspire, tire le cœur loin devant. Expire, grand pas devant. Allongez les jambes. Inspire, pliez les jambes, bras vers le ciel. Expire, mains au cœur. Inspire, bras vers le ciel. Expire, pliez les jambes. Flexion vers l'avant et vers le sol. Allongez les jambes à la fin. Inspire, allongez le tronc. Expire, reculez le pied gauche loin derrière. Expire, genou au sol. Inspire, soulève les bras vers le ciel. Soulevez la poitrine. Regardez vers vos mains. Expire, mains dans le sol. Recule, reculez le genou droit derrière. Dépose les pieds au sol. Diamant. Inspire, allongez la poitrine. Expire. Inspire, couvre-bras. Repliez les orteils. Expire, chien tête en bas. Inspire, soulève la jambe gauche vers le ciel. Expire, genou gauche, près de l'aisselle gauche. Bout des doigts dans le sol. On dépose le genou arrière au sol. Inspire, bras vers le ciel. Expire, grand pas devant. Allongez vos jambes à la fin. Expire, inspire, pliez les jambes, bras vers le ciel. Mains au cœur, expire. Bras vers le ciel, inspire. Expire, pliez les jambes. Flexion vers l'avant et vers le sol. Allongez les jambes à la fin. Inspire, allongez le tronc. Pieds droit loin derrière, expire. Gardez les orteils pliés en arrière. Expire, bras vers le ciel. Soulève la poitrine. Expire, mains dans le sol. Pliez les coudes, poitrine avant au sol. Inspire, glissez le bassin. Tirez la poitrine loin devant. Expire, front au sol. Inspire, couvre-bras. Expire, chien tête en bas. Inspire, allongez la jambe droite loin derrière et vers le ciel. Expire, tire le genou droit vers l'aisselle droite. Pieds droit au sol, genou gauche derrière. Inspire, bras vers le ciel. Soulève la poitrine. Expire, grand pas devant. Allongez les jambes à la fin. Inspire, pliez les jambes. Bras vers le ciel. Mains au cœur, expire. Bras vers le ciel, inspire. Expire, pliez les jambes. Flexion vers l'avant, expire. Inspire, allongez le dos. Expire, pied gauche loin derrière. Attention, ancrez l'extérieur du pied derrière. Inspire, bras vers l'avant et vers le ciel. Guerrier un. Expire, mains au sol. Planche. Déposez les genoux et la poitrine en même temps. Inspire, tirez la poitrine loin devant. Expire, on redescend. Inspire, couvre-bras. Rapprochez les coudes. Expire, chien tête en bas. Allongez la jambe gauche loin derrière et vers le ciel. Expire, pied gauche devant. Encrez le talon droit derrière, 45 degrés. Inspire, bras vers l'avant et vers le ciel. Guerrier un. Expire, mains au sol. Genoux et poitrine en même temps au sol. Inspire, avancez la poitrine loin devant, bassin au sol. Expire, on descend. Inspire, couvre-bras. Expire, chien tête en bas. Inspire, soulève la jambe droite loin derrière et vers le ciel. Expire, genou à l'aisselle. Pied droit devant, ancrez le talon derrière. Inspire, bras vers le ciel. Guerrier un. Expire, mains au sol. Planche. Poitrine. Genoux ensemble au sol. Inspire, tire le cœur loin devant. Expire, on descend. Inspire, couvre-bras. Expire, chien tête en bas. Et prenez ici, cinq respirations. Expire, montez sur le bout des orteils. Pliez les jambes, marchez vers l'avant du tapis. Allongez le dos. Expire, flexion vers l'avant. Expire, pliez les jambes, bras vers le ciel. Mais au cœur, expire. Expire. Pause. Observez l'équilibre. L'équilibre. La respiration. L'émattement cardiaque. Magnifique. Magnifique. Reculez vers le centre de votre tapis. Et ouvrez les bras de chaque côté. Marchez les pieds. Largeur de vos poignets. Ensuite, reculez le talon gauche. Ouvrez le pied droit à midi. Flexion de la jambe avant. On y va tout de suite dans la posture de l'angle latéral. Avancez le bras loin devant. Un peu plus loin devant. Excellent. Soit vous placez l'avant-bras sur le haut de la cuisse ou vous déposez le bout des doigts en arrière du pied. Et allez porter le bras près de l'oreille. On reste ici sans respiration. Quatre. Trois. Deux. Regardez vers le sol. Placez le bout des doigts au sol de chaque côté. Venez sur le bout des orteils en arrière. Déposez le genou au sol. Mains sur la cuisse avant. Inspire. Soulève le bras gauche vers le ciel. Expire. Twist. On va porter l'aisselle gauche à l'extérieur du genou droit. Ramenez les mains ensemble en position de prière. Ou déposez le bout des doigts au sol. Choisissez la variation qui vous convient. Et à l'expiration, extension de la jambe arrière. Vous pouvez garder le genou au sol. Cinq. Tendez bien la jambe arrière. Quatre. Poussez le tricep contre le genou. Le genou contre le tricep. Trois. Reculez le tronc vers le centre de vos jambes. Deux. Magnifique. Regardez vers le sol. Déposez le bout des doigts au sol. Ancrez l'extérieur du talon dans le sol. Inspire. Guerrier. Deux. Virapadrasana. Deux. Cinq. Reculez le pied arrière au besoin. Quatre. Trois. Deux. Et inspire. Allongez les jambes devant. Fermez les deux pieds. Ouvrez le pied. Reculez le talon droit. Ouvrez le pied gauche à midi. Fléchissez la jambe avant. Glissez le tronc tout de suite. Loin devant. Loin devant. Loin devant. Déposez la main au sol en arrière du pied ou l'avant-bras sur le milieu de la cuisse. Et allez porter le bras droit près de l'oreille. De l'extérieur de votre talon droit derrière. Allongez jusqu'au bout des doigts. À droite. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Regardez vers le sol. Placez le bout des doigts au sol. Venez sur le bout des orteils en arrière. Et déposez le genou au sol. Placez la main gauche sur le milieu de la cuisse gauche. Soulève le bras droit vers le ciel. À l'expiration twist. Allez porter l'aisselle droite à l'extérieur du genou droit. Soit les mains en position de prière. Ou le bout des doigts à droite au sol. Choisissez la variation qui vous convient. Soit vous gardez le genou au sol ou vous allongez la jambe. Un, cinq, quatre, trois, deux, magnifique. Regardez vers le sol. Bout des doigts dans le sol. Ancrez l'extérieur du talon dans le sol derrière. Inspire guerrier deux. Redressez le tronc. Reculez le pied droit au besoin. Un, cinq, quatre, trois, deux, et inspire. On allonge la jambe devant. Fermez les pieds. Ramenez les mains au bassin. Talon, orteils, talon, orteils, talon, orteils. Prenez une pause ici. Sentez. Observez l'équilibre dans vos pieds. La position du bassin. L'ouverture des épaules. La position de votre tête. Et les battements cardiaques. Encore une fois, ramenez les mains au niveau des clavicules. Ouvrez les pieds. Largeur de vos poignets. Ensuite, ramenez les mains au niveau du bassin. Rapprochez les coudes. Inspire, soulève la poitrine. Expire, soulève les os du bassin par-dessus les cuisses. Flexion vers l'avant. Arrêtez à la moitié. Pressez fort dans la base des petits orteils. Bout des doigts dans le sol. Première étape ici. Deuxième étape, si ça se peut. Imaginez que vous déchirez le tapis vers l'extérieur avec vos pieds. Et vous marchez les mains, si la flexibilité vous le permet, vers le centre de vos pieds avec les coudes largeurs des épaules. Et vous descendez le dessus du crâne au sol ou vers le sol. Si le sol est accessible pour vous, essayez de marcher vos mains un peu plus loin derrière. Cinq. Contractez le devant des cuisses. Quatre Trois Deux Inspire, marchez les mains sous les épaules, redressez à la moitié. Expire, mains au bassin, remontez jusqu'en haut. Restez là, on en fait un autre. Vous allez entrelacer les doigts dans le dos. Placez les jointures sur le sacrum et descendez le sacrum vers le sol. Rapprochez vos coudes et essayez d'allonger les bras. Si c'est impossible pour vous d'allonger les bras, faites-le avec les mains qui restent sur le sacrum et les coudes fléchis. C'est bon? Donc on inspire ici, on soulève la poitrine. Expire, flexion à partir du bassin vers l'avant. Donc ça peut être comme ceci. OK? Ou avec les bras allongés. Et à l'expiration, on continue de descendre vers le sol. On va monter les bras vers le ciel et vers l'avant. Cinq Quatre Trois Deux Et on inspire, on redresse à la moitié. Expire, on monte jusqu'en haut. Attention, talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil. Et on ramène le tout ensemble. On va tourner sur le côté. Marchez les pieds largeurs de votre tapis. Donc idéalement, on essaie de garder la bordure externe des pieds parallèle à la bordure externe du tapis. Mais si c'est impossible pour vous, ouvrez les pieds un peu vers l'extérieur. On s'en va vers le squat profond ou la posture malasana. Avancez vos bras vers l'avant, descendez les fesses au sol, vers le sol. Ça peut aussi être sur le bout des orteils. OK? Donc moi, je vais essayer de le faire avec les talons dans le sol. Je vais marcher mes coudes à l'intérieur. Et je vais placer mes mains en position de prière. Une fois que ça, c'est fait, je pousse les triceps contre les genoux et les genoux contre les triceps. Et ça va m'aider à allonger la colonne vertébrale. Comme je le disais tout à l'heure, ça peut très bien aussi se faire, comme ceci, sur le bout des orteils. Ou en plaçant un accessoire sous les talons. Donc, choisissez la variation qui vous convient. 5, 4, 3, 2, magnifique. Bout des doigts au sol. On allonge les jambes. Restez là. 5, 4, 3, 2, OK. Vous allez ici, encore une fois, vous allez rapprocher un tout petit peu vos pieds et placer vos pieds à 45 degrés vers l'extérieur. Et revenez dans ma l'asana, mais cette fois-ci sur le bout des orteils. Et là, on va vraiment faire l'effort d'essayer d'aller porter l'aisselle juste à l'intérieur du genou. Et on va déposer les mains devant. Donc ici, on veut monter sur le bout des orteils et on veut avancer la poitrine vers l'avant. Et reculez. C'est bon? Donc, on veut aller vers le corbeau. Donc, mes triceps poussent vers l'arrière pour ouvrir la poitrine vers l'avant. Et en même temps, les genoux veulent serrer les épaules. Donc, c'est parti. Serrez les genoux. Tirez les triceps vers l'arrière. Avancez. Et reculez. Et là, pour la sécurité, si vous avez peur de tomber vers l'avant, on va placer un bloc devant. J'inspire. J'avance. Je pourrais déposer le front sur le bloc. Ce serait plus facile, peut-être, d'aller porter un pied à la fois ici. Et je redescends. OK? Voulez-vous le réessayer? On inspire. On serre les genoux. On pousse les triceps vers l'arrière. On avance vers l'avant. Soit on regarde devant. Un pied, deux pieds. Ou on peut placer le front sur le bloc. Montez les talons vers les fesses. Et on redescend. Good job. Rappelez-vous, le yoga n'est pas à propos de la performance de soi, mais bien à propos de l'acceptation de soi. Ouvrez les pieds. Largeur. Presque du tapis. Saisissez l'extérieur des coudes. Redéposez le bout des doigts dans le sol. Déposez les genoux au sol. Reculez un tout petit peu sur votre tapis. Venez vous asseoir sur vos talons. Entrelacez les doigts dans le dos. Descendez le sacrum vers le sol. Rapprochez les coudes. Inspire. Descendez les mains vers le sol. Soulevez la poitrine. Ensuite, si ça se peut, éloignez les mains du fessier. Inspirez, revenez. Décroisez, recroisez à l'envers. Rapprochez les coudes. Tentez d'allonger les bras. Descendez les mains vers le sol et soulevez la poitrine. Ensuite, si ça se peut, éloignez les mains du fessier. Excellent. Maintenant, ramenez les mains au bassin. Redressez sur les genoux. Écartez les pieds environ au largeur de vos genoux. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de descendre le coccyx vers le sol et on va soulever la poitrine et rapprocher les coudes comme on vient de le faire. Et si ça se peut, on va pousser le bassin légèrement vers l'avant, mais soulever la poitrine un peu plus haut. Et on va expirer et on va redescendre. Et on va inspirer et on va remonter. Et on va expirer et redescendre. J'aime beaucoup faire le chameau de cette façon. Inspire, lève. Expire, descend. Inspire, lève. Soulève la poitrine un peu plus. Expire, descend. Encore. Inspire, lève. Soulève la poitrine. Expire, descend. Maintenant, vous allez placer vos mains au niveau des aisselles. Inspire, soulève la poitrine. Oui. Expire, descend. Descend. Inspire, soulève la poitrine. Expire, descend. Une dernière fois. Inspire, soulève la poitrine. Restez ici. Gardez la poitrine soulevée. Maintenant, poussez fort dans le dessus des pieds en arrière. Transférez le poids vers l'arrière. Ça va travailler le devant de vos cuisses. Et redressez. Soulevez la poitrine. Transférez le poids vers vos pieds. Et redressez. Transférez le poids vers vos pieds. Soulevez la poitrine. Et redressez. OK. Transférez le poids vers l'arrière. Soulevez la poitrine. Si ça se peut, laissez descendre vos bras vers l'arrière. Cherchez vos talons. Et inspire, on redresse. Ça va? Allez là où c'est possible pour vous, sans forcer. Inspire, soulève la poitrine. Transférez le poids vers l'arrière. Cherchez vos talons. et inspire, on redresse. Une dernière fois. Si ça se peut, on va voir la posture au complet. Bassin. Transférez le poids vers l'arrière. Cherchez vos talons. Et soulevez la poitrine. Bassin vers l'avant. 5, 4, 3, 3, 2, 1. Expire, on redresse. Ah! Expire. Prenez une pause ici. Observez les battements cardiaques. Observez le flot d'énergie qui circule. Et la chaleur aussi. Magnifique. On va descendre sur le dos. On va continuer dans cette veine d'ouverture de la poitrine. Vous allez ramener les talons le plus près possible de vos fessiers. de façon à ce que le bout de vos doigts veut toucher vos talons. Ensuite, les coudes dans le sol, vous soulevez la poitrine. Cachez l'épaule droite, l'épaule gauche en dessous. Vous allez même entrelacer les doigts vraiment pour ouvrir le plus possible la poitrine. Ensuite, on va monter sur le bout des orteils. On va diriger le coccyx vers les genoux. Et on va essayer de monter le bassin un peu plus haut et diriger la poitrine vers le menton. On va garder ça en haut. On va descendre les talons vers le sol. Et vous allez tirer les talons vers vous pour vous aider à soulever le bassin un petit peu plus. On reste ici pour cinq. Quatre. Trois. Deux. Et on inspire. Et on descend. Magnifique, les amis. Ouvrez les épaules. Le dos, en fait. Ramenez les deux jambes vers la poitrine. Faites-vous un gros câlin. Petit berceau à droite. Petit berceau à gauche. Droite. Gauche. Et on revient au centre. Déposez les pieds au sol. Ouvrez les bras de chaque côté. Croisez la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Déplacez les fesses vers la gauche. Et laissez descendre les deux jambes vers la gauche. Sans laisser votre épaule droite se soulever du sol. Si c'est possible pour vous, tournez la tête vers la droite. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Inspirez. Revenez au centre. Décroisez la jambe droite. Replacez votre bassin au neutre. Croisez la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Déplacez les fesses vers la droite. Laissez tomber les deux jambes vers la droite. Essayez de stabiliser votre épaule gauche au sol. Au besoin, déplacez vos épaules un tout petit peu vers la droite. Et si ça se peut, tournez le regard vers la gauche. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Inspirez. Revenez au centre. Ramenez encore une fois les jambes vers la poitrine. On va terminer avec la posture du bébé content. Donc vous allez venir placer les pieds juste au-dessus des genoux. Et vous allez essayer d'aller prendre l'extérieur des pieds ou les chevilles. OK? Et là, vous descendez les genoux vers le sol. tout en gardant le sacrum, le bas du dos dans le sol. Vous pourriez faire des petits berceaux à droite et à gauche et à droite et à gauche et revenez au centre. Ramenez les jambes ensemble. Allongez les jambes vers le ciel. Allongez les bras par-dessus la tête si ça se peut. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Repliez les jambes. Allongez les bras le long du corps. Poussez dans la tête pour soulever les épaules et descendre les épaules vers le bassin. Ouvrez la poitrine. Ensuite, allongez la jambe droite. Allongez la jambe gauche. Laissez tomber les chevilles vers l'extérieur. Essayez de maintenir votre corps sur votre tapis de yoga car votre tapis de yoga c'est votre maison, votre espace neutre, votre espace de sécurité. Laissez râler toute forme de tension inutile dans la terre. relâchez complètement la gencive, la mâchoire, les paupières, les sourcils, le petit pli entre les sourcils, le front. et la mâchoire, un grand baillement. Relâchez les tensions dans la mâchoire. Bougez les doigts, les orteils et étirez-vous vers l'avant, vers l'arrière. Ensuite, repliez les jambes, roulez sur votre côté droit. Prenez deux, trois respirations sur votre côté droit. Ensuite, poussez dans la main gauche. Regardez vers le sol et venez vous asseoir jambes croisées. Namasté. Voilà les amis, merci d'avoir pratiqué avec moi. N'hésitez pas à mettre des j'aime sur cette vidéo et peut-être vous abonner à ma plateforme en ligne virtuelyogasanté.ca. J'ai plus de 400 vidéos, 10 défis différents et voilà j'aimerais bien vous voir sur ma plateforme. Donc d'ici là, je vous dis à bientôt. Je vous envoie beaucoup d'amour, de joie et de gratitude surtout. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501